Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà donc pour ce samedi soir, plutôt ce vendredi soir, s'il vous plaît, j'ai donc ce thème d'information sur la Guinée, donc thème d'information effectivement sur Mamadi Doumbouya. Alors j'ai dit le thème d'information, Mamadi Doumbouya hors du palais Mohamed V, c'est une question que je me pose, Mamadi Doumbouya hors du palais Mohamed V, quelle mouche serait en fait en train de le piquer, n'est-ce pas, voilà, deux petites questions dans ce thème d'information que je vais essayer donc d'analyser, chers compatriotes guinéens, pour que je sois bien compris. Oui c'est vrai, chers compatriotes guinéens, vous le savez tous, que donc en Guinée, la Guinée est depuis des semaines sans gouvernement, donc ce qui est quand même très étonnant, vous comprenez, très étonnant, des semaines après et encore, des jours après, donc la nomination d'un premier ministre, pas encore, en fait il n'y a pas encore de gouvernement. C'est quand même incroyable, sommes-nous en guerre pour assister à un tel scénario politique ? Sommes-nous en guerre ? Oui quand même, c'est bizarre, parce que généralement, nous connaissons, il y a des antécédents, pas en Guinée mais ailleurs, donc que après une dissolution, par exemple, que cela tarde, ou même pas dissolution, que en fait, qu'un pays reste longtemps, passe des jours, des semaines, sans gouvernement, mais généralement en temps de guerre. Il y a un problème, donc, dans le pays, soit une guerre ouverte à l'intérieur ou avec un autre pays, n'est-ce pas ? Il y a un autre cas dans les grandes démocraties, je prends par exemple la Belgique, qui à un moment donné, il arrive souvent en Belgique après les élections, parce que c'est un pays, une démocratie pluraliste, disons électoraliste, très compliquée. Alors, en Belgique, il peut arriver après les élections, généralement c'est comme ça, il est impossible qu'un parti, en fait, gagne, donc, les élections avec la majorité absolue, c'est impossible, n'est-ce pas ? Il y a toute la majorité relative, donc en Belgique, il faut donc une coalition. Après les élections, il y a obligatoirement une coalition entre les partis politiques pour pouvoir, finalement, diriger le pays, former un gouvernement, diriger le pays, d'abord nommer un premier ministre, n'est-ce pas ? Et former une coalition, c'est, disons, la quadrature du siècle, ça prend toujours du temps, c'est sérieux, il y a toujours, en fait, des contradictions, n'est-ce pas ? Et je me rappelle, la dernière fois en Belgique, ça a dépassé plus de cinq mois, sans, en fait, gouvernement. Alors, on dira, c'est incomparable à ce qui se passe en Guinée, parce qu'en Belgique, on n'ira pas de gouvernement, c'est qu'il n'y a même pas de parti au pouvoir, il n'y a pas de premier ministre, n'est-ce pas ? Le premier ministre, c'est ici qui, en fait, le chef de gouvernement, qu'on pourrait appeler chez nous le président, en fait, n'est-ce pas ? Alors, nous sommes dans une monarchie, en fait, donc, vous remarquez, donc, des mois, des mois sans premier ministre, donc sans gouvernement, n'est-ce pas ? Mais là, c'est dû à la complicité, en fait, du système, ou de la structure politique, disons, démocratique, en fait, disons, de la Belgique, n'est-ce pas ? Et en Guinée, et là, c'est franchement étonnant, nous ne sommes pas en guerre, mais imaginez, regardez ce qui se passe. Des semaines, des semaines sans gouvernement, un premier ministre qui est là, il n'arrive pas, mais ça va être étonnant, parce que, normalement, quand on doit nommer un premier ministre, alors l'intéressé est déjà informé, je peux dire, des semaines avant, vous comprenez le décret, en général. Des semaines avant, il est contacté, est-il d'accord ou non ? N'est-ce pas ? Alors, la proposition lui est faite, en fait, est là, et il accepte ou non ? Donc, je dis bien, des semaines, des jours avant. Alors, des jours avant, le monsieur, donc, le premier ministre, donc, je prends, par exemple, le cas de Baouri, donc, des jours avant, des semaines avant, il est informé, donc, il sera, donc, le premier ministre, n'est-ce pas ? Je dis bien, des jours avant, et dès qu'il accepte et donne son accord, donc, l'affirmation, alors, tout de suite, on prépare l'information d'une liste, en fait, des membres du gouvernement. Tout de suite, c'est fait. Ce qui veut dire que, une fois que le décret sort, quelques jours, quelques heures après, s'il faut dire, quelques heures après, voilà, on connaît déjà la liste, donc, des membres du gouvernement. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Sommes-nous en guerre ? Non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes presque en guerre. N'est-ce pas ? C'est clair ? Et là, parce qu'après deux années, disons, au pouvoir en Guinée, avec la transition, Mamadi Dombouya et ses hommes, effectivement, ont sémé le vent, ils récoltent la tempête, le pays est bloqué, n'est-ce pas ? Ils sont tous des malhonnêtes, mais c'est vrai, pendant deux ans, ils se sont dit, bon, écoutez, bon, voilà, pour ceux qui connaissent, donc, ce film, cette histoire, Ali Baba, les 40 voleurs qui rentrent dans une grotte de montagne et trouvent tout, et là, voilà, n'est-ce pas ? L'émotion est dans, et voilà, tout le monde se jette, sans même penser, mais écoutez, ce que nous ramassons là, ces diamants, de l'or et tout ça, ça appartient à qui ? Non, tout le monde, voilà, prend sa part. Et ce qui s'est passé avec Mamadi Dombouya et tout son groupe ? Tout de suite, voilà, il faut voler, il faut corrompre, passer par là, n'est-ce pas ? Et finalement, on est bloqué. Nous sommes presque, presque en guerre, ce qu'on peut devenir, mais c'est sérieux. Très bien, alors, pour le thème proprement dit, n'est-ce pas ? Je ne vais pas commencer à analyser, donc, s'il vous plaît, ce thème d'information sans, en fait, passer aux femmes, parce qu'avec cette journée internationale, donc, pour les droits des femmes, alors, donc, je salue toutes les femmes, donc, de la Guinée, du monde entier, je salue contre la Guinée. Très bien, et j'espère, surtout pour le cas de la Guinée, parce que franchement, c'est le point que, moi, je note beaucoup concernant les femmes, donc, pas mal de femmes qui meurent, s'il vous plaît, donc, pendant, donc, l'accouchement, donc, en Guinée. N'est-ce pas ? Les jeunes d'âmes, et aussi, pas mal de divorces, des divorces, je dirais, superflues, c'est quand même incroyable, les hommes se débarrassent des femmes très facilement, sans conséquences, disons, positives pour la femme, sinon, les conséquences négatives. C'est des choses qui doivent cesser, mais là, pour pas, maintenant, et c'est pour quand nous nous battons pour une Guinée rationnelle, cette Guinée rationnelle laquelle, tout sera, en fait, légalisé, tout sera, en fait, traité, expliqué, et tout sera explicable, chers compétences de Guinée. Très bien, pour le thème, maintenant, alors, j'ai dit, Mamadi Dumbuya, hors du palais Montmédecin, je crois que cela réside, Mamadi Dumbuya, à Conakry, n'est-ce pas ? À Palais Montmédecin. Alors, j'ai dit, Mamadi Dumbuya, hors du palais Montmédecin, quelle mouche serait en train de le piquer ? Parce que j'apprends que Mamadi Dumbuya, je ne sais pas, vous pouvez me confirmer cette information, que Mamadi Dumbuya devrait se rendre à Kindia, n'est-ce pas ? Et pour, là aussi, je dis bien, je mets entre guillemets ces informations qui sont à confirmer, alors qu'il y a déjà à Kindia, la semaine dernière, des mouvements, des voix qui s'élèvent, alors, voilà, demandant que notre transition, cette transition, en fait, soit, en fait, prolongée, n'est-ce pas ? Alors que Mamadi Dumbuya serait, donc, invité, disons, en cette occasion, disons, invité, mais de toute façon, c'est organisé par eux-mêmes, par le pouvoir, alors, juste pour, voilà, la propagande, propagande pour une prolongation, donc, de la transition, cher Comte-Guinien. Très bien. Alors, moi, je suis quand même surpris, je dis, Mamadi Dumbuya, donc, se rendra-t-il à Kindia, sachant, effectivement, ce qu'il attend, ce qu'il attend, mais c'est vrai, sera-t-il à Kindia ? Alors, j'ai eu d'autres informations que non, qui, finalement, il n'est pas allé. Alors, de toute façon, je pose la question, Mamadi Dumbuya, ose sortir du palais Mohamed V, se rendre dans une région de la Guinée, maintenant, n'est-ce pas ? Parce que même sortir de Calum, d'abord, c'est tout un problème, alors, aller jusqu'à Kindia, Mamadi Dumbuya, on se dira, quelle mouche, donc, est en train de le piquer, mais c'est clair et net, n'est-ce pas ? Parce que moi, je l'ai dit, et c'est clair, c'est logique, Mamadi Dumbuya, à Sémé Levent, il récolte la tempête, alors, il est clair qu'à tout moment, on peut là-bas, il ne faut pas avoir pitié, cet homme n'a pas eu pitié, cet homme qui allait, donc, dans un cimetière, tenir un discours, un discours, il était allé, rendre hommage, aux soldats, pour la démocratie, pour le procès démocratique, tué par Alpha Condé, Mamadi Dumbuya, se rend donc au cimetière, et là, il y a un discours, où il s'engage, n'est-ce pas, en disant, que personne, désormais, personne ne mourra, pour la pitié, politique, n'est-ce pas, et après, il a massacré, après, il a massacré, après ces discours, il ne fait que tuer les citoyens, et quelle manière, parce qu'il n'y a aucune enquête, ce sont des oiseaux, des chiens, qui sont abattus, donc, il n'y a aucune enquête, en fait, ce ne sont pas des humains, qui sont abattus, selon eux, n'est-ce pas, alors, vous imaginez, nous sommes dans ce scénario-là, alors, cet homme, c'est créé volontairement, des ennemis, je dis bien, des ennemis, il le faut, c'est logique, cher Comptoguinien, qu'effectivement, que nous nous révoltions, contre cet homme, et en cherchant à l'abattre, parce qu'il est inhumain, n'est-ce pas, alors, mon Dieu, Numbuya, ose-t-il se rendre à Kindia, ou osera-t-il se rendre à Kindia, à penser, à même penser, je dis bien, penser même se rendre à Kindia, cher Comptoguinien, alors, je crois que les chers compagnons de l'armée, en fait, le savent très bien, alors, il faut profiter, de toutes les occasions, c'est vrai, mon Dieu Numbuya, s'il faut la battre, il faut la battre, ça c'est clair et net, cher Comptoguinien, alors, l'autre fois, j'ai tenu un discours, dans mon direct, je parlais de l'arrivée de Baori, Baori, le politicien, alors, c'est une option, mais mon option à moi, vous le savez, en fait, mon Dieu Numbuya, il doit dégager, n'est-ce pas, c'est un têtu, c'est un vaut rien, il ne pourra absolument rien faire pour la Guinée, n'est-ce pas, alors, je disais, pour le cas de Baori, il faut donc observer, ce que Baori fera, alors, quand je dis observer, parce que, écoutez, Mamadi Numbuya, avec cette dissolution du gouvernement, je disais, est-ce le fruit de son regret, il a regretté pendant, donc, toute la gestion pendant les deux années, alors, il le regrette, il veut maintenant mettre, ou disons, rectifier le tir, alors, il cherche un politicien Baori, alors, je me dis, dans ce cas, on va observer Baori, si c'est l'intention de Mamadi Numbuya, de rectifier le tir, nous observons Baori, n'est-ce pas, ça, c'est une option, de l'autre côté, j'ai cette option, c'est que Mamadi Numbuya, à chaque fois que l'occasion doit se présenter, s'il faut la battre, il faut la battre, il n'y a pas de pitié, c'est un assassin, n'est-ce pas, ce contre-guinien, très bien, et à Kindia, je ne sais pas si, maintenant, on peut confirmer cette information également, qui est Mamadi Numbuya, donc, devrait se rendre à Kindia, pour, effectivement, animer cette intention, disons, de prolonger, en fait, disons, la transition, alors moi, je me dis, prolonger la transition, c'est quand même bizarre, n'est-ce pas, on prolonge, c'est quand, vous comprenez, ce que vous êtes en train de faire dans la transition, alors, vous le faites bien, et arrivé à un moment donné, il n'y a pas le temps, et vous voulez en finir, n'est-ce pas, on peut dire, en ce moment, on prolonge, c'est-à-dire que, pendant les deux années, ils se sont battus, pour, effectivement, le retour à l'ordre constitutionnel, ils ont déjà commencé à mettre, à établir les institutions, pour le retour à l'ordre constitutionnel, ils ont déjà mis en place, des institutions fortes, n'est-ce pas, et le temps est court, et dans ce travail, je dirais, positif, ce temps est court, alors, ils demandent une prolongation, là, on peut comprendre, mais ce n'est pas le cas, pendant deux années, ils ont absolument, ils ont fait hors-chiser, hors-chiser, ils n'ont pas du tout touché, ni parlé, on n'a eu jamais un discours réel, des actes réels, vers, donc, le retour à l'ordre constitutionnel, ne parlons pas des élections, d'abord, moi, j'ai toujours dit, les élections, c'est tôt, il faut d'abord des institutions fortes, pour ne pas des élections, donc, ils n'ont rien fait, pendant les deux années, donc, allant dans le sens, disons, de l'établissement, des institutions fortes, non, absolument rien, hors-sujet, ils sont mis, effectivement, d'abord, à massacrer les citoyens, empêcher, vous avez vu, la confiscation, donc, de la liberté, n'est-ce pas, droit de s'exprimer, vous comprenez, de l'argent volé, par-ci, par-là, n'est-ce pas, seulement ça, et maintenant, on demande la prolongation, prolongation, pourquoi, pour qu'ils continuent, effectivement, à, disons, à faire la même chose, mais c'est clair, parce qu'il n'y a aucune intention, je dirais, disons, réelle, positive, donc, de leur part, absolument rien, alors, pour quelles raisons, dans ce cas, prolonger, et pourquoi prolonger, on a dit, qu'il m'a dit, vous vous rappelez, le 21 février 2023, il a dit, face aux personnalités, en fait, guinéennes, je dirais même, étrangères, africaines, européennes, alors, il a dit, Mamanie Dombouya, qu'il quittera le pouvoir, donc, la fin de ce mois, de cette année 2024, donc, la transition qui doit aller, la durée du 1er janvier 2023, disons, au 1er janvier 2025, 25, disons, donc, fin 2024, c'est ce qu'il a dit, Mamanie Dombouya le dit, très clairement, qu'après cela, il faudra remettre le pouvoir aux civils, il l'a dit donc, donc, il doit culminer par des élections, ça a été dit, n'est-ce pas, alors, écoutez, qu'on ne nous fatigue pas, il reste encore presque une année, puisque une transition, en six mois, on le fait, mais ils ont encore une année, alors, mais pourquoi, peuvent-ils demander une prolongation de la transition, pour quelles raisons, il y a encore le temps, le temps, s'ils veulent vraiment bien faire, ils peuvent le faire, d'ici le mois de décembre, très clairement, chez Compto-Guinéen, n'est-ce pas, très bien, alors qu'on ne nous fatigue pas, Mamanie Dombouya, prolongation, c'est clair, il y a cette intention, on a vu, il faut qu'on dit la même chose, il y a cette intention, de s'éterniser au pouvoir, alors, on sait, ceux-là qui viennent dire au président, monsieur le président, vous pouvez le faire, soyez ici une région, pour, en fait, entamer, la propagande politique, India sûrement, est choisi pour cela, alors, nous comprenons tout, chers Compto-Guinéen, alors, c'est pourquoi moi, je demande toujours, chers patrocs dans l'armée, les militaires, vous êtes partout, dans toutes les régions de la Guinée, vous êtes choqués, n'est-ce pas, vous êtes rationalistes, vous êtes plutôt des gens rationnels, vous êtes universitaires, vous êtes intelligents, vous aimez la Guinée, donc vous êtes patriotes, allez-vous accepter, que ce bambin, ce vaurien, qui n'a aucune intelligence, qui n'a qu'un bout dans la tête, n'est-ce pas, alors, sème de la Pagaïe en Guinée, après celle, donc, de Alpha Condé, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, soit, vous l'attrapez, vous avez cette possibilité, parce que, de la population de Mouya, il est totalement là, en fait, sa popularité, c'est nul, zéro, totalement zéro, vous comprenez, et je sais que dans les garnisons militaires, il y a des intentions, cher Compteur Guinée, parce qu'il ne fait rien de bon, Maman, il n'y a absolument rien, et les gars, l'autre fois, il reconnaît, un discours, je crois, il y a deux semaines, il reconnaît, il dit même, finalement, finalement, il dit que, écoutez, nous sommes des soldats, nous sommes des soldats, ce n'est pas notre travail, nous sommes, voilà, nous sommes au cas, il dit, le regret, parce qu'il a vu, pendant les deux années, qu'effectivement, ça le dépasse, ça le dépasse, cher Compteur Guinée, alors, nous voulons les vrais militaires, vous êtes nombreux, rationnels, intelligents, vous pouvez, effectivement, sauver la Guinée, en attrapant, ou en éliminant, Mamanie de Mouya, et vous organisez une transition, donc, de six mois, de six mois, et pendant six mois, vous, en fait, établissez, les institutions fortes, cher Compteur Guinée, c'est cela, sans cela, le développement est impossible, cher Compteur Guinéen, Nabila Ayyé, Camara, de publicité, merci pour l'écoute, bonsoir.